Je dois vous dire, pour vous rassurer quand même, que nous, on est au niveau de la santé. Tous les ans, on regarde le projet de loi de financement de la sécurité sociale en détail, surtout la rapporteure générale, et on s'aperçoit quand même que régulièrement, les dépenses santé liées au sucre, liées à l'alcool, liées au tabac, sont en augmentation. Le problème n'est pas tellement qu'il y ait des augmentations. Le problème, c'est que face à ces augmentations, on n'a plus les recettes nécessaires pour faire fonctionner convenablement l'ensemble de la santé publique sur le territoire national. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte que régulièrement, on a des augmentations du diabète, des augmentations des cancers du poumon et des conséquences du tabac, des augmentations liées à l'alcool, et que ces augmentations, finalement, nous semble-t-il, ne sont pas liées à la fiscalité. Et que donc, notre constat, je pense que le rapporteur général avec qui j'en ai discuté est d'accord sur ce point, c'est que la fiscalité n'entraîne pas une amélioration de la situation de la santé de nos concitoyens. Et que donc, si on a mis en place cette commission, qui s'appelle Fiscalité comportementale, qui a l'air de vous faire un peu peur, ce n'est pas pour augmenter la fiscalité, c'est pour, au contraire, essayer de trouver des solutions meilleures qui permettent à vous de continuer de bien vivre, parce qu'on apprécie l'ensemble des produits que vous pouvez produire, enfin, moi, toujours, personnellement, je voudrais rassurer M. Montgermont sur le sujet des Côtes du Rhône en particulier, mais ce n'est pas pour augmenter la fiscalité, c'est pour trouver les meilleures solutions qui permettent à nos concitoyens d'apprécier vos produits et, en même temps, de se protéger au niveau de leur santé. C'est ça, le but de notre commission. Je passe la parole à notre rapporteur général. Oui, merci, M. le Président. Je voulais tout d'abord préciser, effectivement, que si vous êtes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour que ça donne lieu à une proposition de loi qui verrait la fiscalité comportementale augmenter, mais, en fait, on est dans le cadre de la mission d'évaluation de contrôle des comptes de la sécurité sociale. Nous, notre objectif, chaque année, c'est de regarder, évidemment, la performance de la dépense sociale, parce que nous le savons aujourd'hui, c'est sur l'assurance maladie qu'est le plus gros déficit. Bon, après, on peut moduler ça parce que, dans très peu de temps, malgré la réforme des retraites, il y aura aussi ce déficit sur la branche vieillesse. Donc, en tout cas, on s'intéresse à ce déficit sur l'assurance maladie et on interroge cette performance. Et puis, parce qu'on se dit qu'il y a des morts évitables et qu'il y a des maladies évitables. Et qu'en France, contrairement à d'autres pays, je n'ai pas l'impression que chaque citoyen est bien conscient qu'il n'a qu'une vie et qu'il doit la protéger du mieux qu'il soit. Donc, on est plutôt dans les comportements excessifs, d'abus, plutôt que dans la consommation, je dirais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la convivialité, ce qu'on peut, comment dirais-je, goûter et apprécier avec modération de la production de nos terroirs. Là, il n'y a vraiment, de notre côté, aucune ambiguïté là-dessus. Mais nous, ce que l'on cherche, c'est d'interroger, en fait, aujourd'hui, ce qui concerne finalement la première politique publique d'arrêt des consommations excessives de tabac, en matière de tabac, de, comment dirais-je, de vin et également de certains produits alimentaires. Donc, nous interrogeons. Ce que nous observons tout de même, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu dans ces produits une réelle interrogation sur, comment dirais-je, un équilibre recherché. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les vins, les spiritueux et les boissons alcoolisées, en fait, ce n'est pas, par exemple, lié au pourcentage d'alcool dans chaque boisson. Il n'y a pas de logique, en fait, on s'aperçoit de ça. En fait, vous voyez, on essaye d'interroger ce qui existe aujourd'hui. Je voulais revenir sur certains de vos propos. D'abord, quelle est la proportion ? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la proportion d'investissement consacrée à la prévention ? Alors, notamment avec cette association que vous avez travaillée ensemble sur... Ça s'appelle 20 et sociétés, mais c'est aussi avec les brasseurs. Vous avez indiqué l'association... Comment ? Prévention et modération. Prévention et modération. Prévention et modération. Donc, moi, je voudrais savoir si vous pouvez calculer le montant d'investissement chaque année que vous avez pour ces activités de prévention, parce que c'est important. Et est-ce qu'on peut l'augmenter ? C'est une question. En tout cas, pour justement cette éducation, cette information de la population au comportement qui serait trop excessif. Ensuite, les taxes ne sont pas responsables de la baisse structurelle qu'on observe dans notre pays. Ça, c'était M. Mangermont qui a fait cette remarque. Oui, effectivement, quand on regarde la baisse structurelle aujourd'hui, le comportement de la société, il n'est pas lié à la réalité des taxes. C'est une certitude. Cette baisse, elle est sociétale. Elle est vraiment structurelle. Mais pour autant, dans certains comportements excessifs, est-ce que la taxe n'aide pas partiellement, en tout cas, à ce que certains diminuent ? Alors, j'entends bien aussi que certains ont fait la réflexion. Mais attention, on atteint les personnes qui sont les moins aisées. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant, à l'inverse, laissons les consommer ? Voilà. Non, il faut faire attention dans nos propos à se dire que si on peut, en termes de massification, puisque c'est essayer d'atteindre le plus grand nombre, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de consommation chez certaines personnes ? Parce que j'entends aussi, c'est 10% de la population, donc ceux sur lesquels vous voudriez le plus travailler, mais ils consomment 58% du volume. Donc attention aussi de se dire que c'est un peu contradictoire dans ce que vous dites, c'est-à-dire que vous ne voulez pas baisser, en fait, trop le volume de consommation, si on vous entend. Non, mais je comprends bien, parce que c'est nos producteurs, c'est nos savoir-faire. Mais d'un autre côté, si on cible ces 10% de consommateurs qui consomment trop, c'est quand même 58% du volume des produits sur lesquels on est aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne tiens pas du tout à stigmatiser cette filière. Je suis bien consciente que sur le plan agricole, on a vu les relations par rapport aux brasseurs, etc. Sur l'orge, le houblon et le vin, évidemment, inutile de le dire. Sur les productions de spiritueux aussi dans nos dom-toms. Je pense évidemment que l'éducation et la prévention, l'information, sont sans doute pas suffisamment faites et qu'il faut faire davantage, notamment dès les plus jeunes âges, parce qu'on voit bien qu'aussi, il y a de ce côté-là une marge de progression. Les enfants souffrent aussi de l'alcool, parfois de leurs parents. Déjà, ils souffrent quand une femme consomme trop pendant sa grossesse. Les atavismes, on les connaît. Ensuite, un enfant peut souffrir de la violence de ses parents quand il y a consommation. On voit bien, par exemple, dans les féminicides, l'alcool est pratiquement toujours présent. Donc comment on agit sur ce secteur-là pour plus d'efficacité et plus de performance qu'un euro dépensé soit un euro utile, même si là, on est sur la fiscalité, donc des recettes, mais en tout cas que les recettes soient identifiées pour agir sur la santé de la population française. — Allez-y, allez-y. Alors je vous laisse... — Allez-y. — Non, je... — Si on est très agricole, ça va aller. — Non, d'abord, je laisserai répondre sur le plan des autres filières. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un investissement humain de chaque producteur de vin lorsqu'il y a l'acte de vente et que dans nos caveaux, dans nos différents endroits où on commercialise du vin, la question de la modération est toujours prise en considération, je le dis, avec bon nombre de salons viticoles où on met même pour l'alcool, pour calculer, savoir si les personnes ont fait des ateliers de no-tourisme qui permet aussi de montrer que le vin peut se recracher lorsque... Voilà. Il y a une question aussi d'éducation. Donc ça, je le dis, c'est un investissement humain qui n'est pas incalculable sur le plan économique. Mais en tout cas, chaque acteur aujourd'hui a bien conscience des enjeux et donc le porte. Sur la partie taxation par rapport aux 10% qui consomment 58% des unités d'alcool, la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, en tout cas pour le monde viticole, on s'est déjà séparés d'un certain nombre de consommateurs de vin, tant en volume qu'en nombre de consommateurs occasionnels, réguliers. Donc c'est pas grave de perdre des consommateurs. C'est pas ça le sujet pour nous, parce qu'on est passé de 60 et quelques millions d'hectos produits en France. Aujourd'hui, en moyenne, on est autour de 39, 42 millions d'hectos. Ça dépend des années. On peut monter à 44 exceptionnellement. Mais on est aussi tombé très bas à 36 ou 37 millions d'hectos. On se rend compte que de toute façon, la part économique peut rentrer aussi de l'Espagne ou d'autres régions d'Europe. Et donc du coup, c'est pas un effet. Par contre, on a une progression à l'esport. Et on a cette vocation quand même de faire connaître notre patrimoine, notre culture du vin, la capacité aussi à proposer dans le monde entier des produits de qualité reconnus. Et donc on a aussi ce développement. Donc si on baisse sur la consommation de vin sur le public des 10 %, en fait, on sait qu'on a la capacité de rebondir et d'aller vers... Donc on cherche pas ce public... Voilà. Donc on travaille là-dessus. Et c'est pour ça que vous le verrez que dans ce que l'on développe, on n'est pas dans une dimension où on a peur de la fiscalité, parce qu'on en a déjà une, fiscalité, et on le rappelle. Par contre, ce que l'on a une crainte, c'est que la fiscalité pourrait venir nous mettre en concurrence avec d'autres territoires européens ou mondiaux, et qu'en même temps, ça n'aurait pas d'effet aussi impactant et positif par rapport au rapport que vous avez à écrire sur la sécurité sociale et notamment l'impact de la sécurité sociale. Et la FNSEA participe au CORE, avec le PLFSS, etc. Nous, on participe à tout cela. Et évidemment, avec la mutualité sociale agricole, on regarde aussi un certain nombre de chiffres et on accompagne justement le public qui est le plus sensible à la matière. Et donc, du coup, je ne voudrais pas que demain, on oppose évidemment qu'il y a des drames liés à l'alcool, mais opposer les deux, ça ne résout pas le problème. Et en fait, c'est comment on arrive à faire en sorte collégialement, collectivement, à faire en sorte qu'on aille vers cette consommation. Voilà. Il y a aussi les lieux de consommation. Il faut réfléchir aux lieux de consommation, etc. Et on voit bien qu'en certains lieux, on peut avoir des bouteilles qui se vendent très, très chères et ça n'empêche pas la consommation excessive. Alors que... Voilà. Donc, c'est... Voilà. De façon plus générale, mais je laisse mes collègues répondre. Allez-y, M. Gauthier, M. Mongermont, Mme Toumont va parler. Ne vous inquiétez pas. M. Gauthier. Je prends la suite, alors. Je vais essayer de répondre aux différents questionnements, enfin, en tout cas, certains que vous venez d'évoquer. D'abord, sur le travail de nos fédérations, de nos filières sur ce travail nécessaire qu'on doit faire en matière de prévention. On avait répondu à l'appel du président de la République en 2018 sur sa révolution de la prévention. On avait proposé un plan en 4 ans. On l'avait fait ensemble, avec 20 sociétés, prévention et modération, chacun dans nos spécificités, sur nos types de consommation différentes et nos consommateurs. Deux points importants. Je pense que déjà, la force de nos organisations, c'est qu'elles représentent des filières. Donc, ce n'est pas simplement quelques entreprises qui se mettent autour de la table. Ce sont des fédérations professionnelles. Ça veut dire qu'on engage dans ces démarches 100% de nos entreprises. Donc, c'est politiquement quelque chose qui est beaucoup plus engageant. Et à travers cette logique, on essaie de se comporter comme des têtes de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, notre but, c'est que nos entreprises soient nos relais. Ça veut dire qu'on ouvre nos portes dans le cadre pour les spiritueux du spiriturisme et de nos tourismes, vous l'avez évoqué, ou le tourisme brassicole. Et qu'on essaye de développer des informations pour que, quand on reçoive des visiteurs, on puisse leur adresser les bons messages. C'est aussi un travail d'éducation, de recevoir des gens chez soi. C'est de montrer comment on consomme, comment on consomme bien. Donc, quelque part, au-delà du montant physique qu'on peut mettre sur la table pour faire des choses qu'on fait, mais c'est aussi cette valeur ajoutée de tête de réseau de pouvoir diffuser très largement sur les territoires des recommandations et des bonnes pratiques à travers ce travail, avec nos entreprises, mais si on est bon et si on continue à bien travailler, avec les collectivités, collectivités locales, qui sont plutôt pragmatiques, qui ont intérêt à faire en sorte que, quand elles mettent en place des festivals ou quand elles font des portes ouvertes, les choses se passent correctement. Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous. La deuxième chose, c'est sur la question du financement. On a évidemment des budgets. On travaille avec des organisations, des ONG, etc. Mais certaines d'entre elles nous disent « Finalement, on n'a peut-être pas travaillé avec vous parce que si on accepte vos financements, nos financements publics vont disparaître parce que certains représentants de ces émanations publiques disent « C'est eux ou nous, ça ne peut pas être ensemble. » Du coup, même si on avait beaucoup d'argent à mettre sur la table, on serait bien en peine de l'utiliser. Donc, c'est aussi ça que je souhaite dire sur ce sujet-là. Pour développer un peu sur la question... Sur ces sujets-là, on a vraiment des exemples à vous fournir aujourd'hui d'associations qui ont reçu des courriers comme quoi, du fait qu'ils étaient soutenus par Prévention et Modération, ils n'étaient pas dans la capacité de poursuivre avec nous puisque ça leur coupait tous les ressoutiens publics. Donc, c'est un vrai sujet de co-construction, en tout cas, qui ressort et qui vient encore sur un courrier que nous a transféré l'association en question il y a encore dix jours. Absolument. Pour développer sur la question des grands consommateurs, les 10% pour les 58% de la consommation, alors, c'est cette fameuse évolution sociétale qui est intéressante, qui est importante à décortiquer parce qu'effectivement, on a vu comme elle évolue. Les consommations quotidiennes baissent. Les grandes consommations, c'est des gens qui ont l'habitude de boire un verre de vin à table aux différents repas, qui ont des habitudes de consommation et ces habitudes de consommation, elles sont vraiment en train de changer. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On est passé de 25% de gens avec des consommations quotidiennes à 8%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada